Bonjour les tricotines, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale puisque c'est mon anniversaire. Et en ce jour spécial, j'ai décidé de vous faire un petit tour de mes pelotes. Donc on y va, c'est parti, juste après générique. Bon, on va commencer par ici. C'est un meuble que Fred m'avait fait. Il est assez profond. Vous verrez que je mets pas mal de pelotes à l'intérieur. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Ici, ce sont deux pelotes de chez Zimane. C'est la gamme Sylvie. J'avais beaucoup aimé le principe qu'il y ait des petites fleurs comme ça, des petits morceaux de laine de couleur un peu partout. Honnêtement, je ne savais pas du tout et je ne sais toujours pas du tout ce que je vais réaliser avec. Mais comme je sais que chez Zimane, quand on voit, il faut acheter, j'en ai acheté deux pour espérer avoir assez de laine. Donc voilà, c'est toujours des pelotes en attente. Il y a beaucoup de laine que j'ai déjà utilisée en fine quantité ou partiellement. Mais dans l'ensemble, ici, ce sont des pelotes complètes. Donc ici, j'avais fait un snood avec Jenny de chez Zimane. Mais le snood étant pour mon fils, mon fils n'aimait pas. Donc j'ai tout simplement dû tricoter et récupérer la laine. Donc je me retrouve avec des pelotes de chez Jenny, des pelotes de chez Berger de France initiales. Alors je sais qu'il y en a plusieurs. Elle doit être un petit peu au fond. Oui, il y en a un autre là, de plusieurs teintes de couleurs. Il y a fil d'art, donc fil lin. D'ailleurs, celle-ci, elle n'est plus du tout commercialisée. Je les avais achetées lorsqu'il y avait des soldes. Donc j'avais acheté carrément des lots de 6, je crois. Donc il y a cette couleur-là, un peu jaune-vert. Là, la couleur savane. Ah, elle me fait mentir, celle-ci, puisque je l'avais utilisée ici. Oups ! Donc c'est fil lin aussi, il y a d'une autre couleur. Ah ben voilà, initiale aussi. Alors j'avais acheté des laines de marque, admettons, ici Bravo, ici Première. Il y a un peu de tout aussi. Il y avait une autre laine. Bon, on la trouvera sûrement dans le fond. C'est juste pour avoir des projets. J'avais fait quelques petits ouvrages, mais tout petits, donc il me reste pas mal de laine. Celle-ci, je l'avais achetée. Alors, je vais vous raconter l'anecdote. J'ai voulu faire un petit doudou éléphant. Donc, vu sur la photo, ça avait l'air d'un petit doudou comme ça, donc un petit éléphant. Je me suis lancée dans ce projet-là. J'ai pris des aiguilles, j'ai pris cette laine-là. Mais au fur et à mesure que je tricotais, je me suis rendue compte que mon ouvrage paraissait énorme par rapport à la photo. Et j'ai quand même continué mon ouvrage. J'ai voulu faire finir ce petit éléphant. Et au final, l'éléphant, il était comme ça. Donc, c'était une énorme peluche. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais à la fois déçue parce que je voulais un petit truc. Et comme je débutais, je me suis lancée. Je n'ai pas fait attention, tout simplement, aux échantillons, à la laine utilisée, tout ça. Et bon, après, j'étais quand même contente du résultat. Parce que j'ai quand même réussi à finir mon éléphant. Et ça ressemblait quand même à un éléphant. Donc, il me reste une pelote comme ça. J'ai de la laine blanche également. Donc, de chez Zimane, super soft. De chez Berger de France, la barisienne. Encore une fois. Alors, je garde les étiquettes. Parce qu'il y a des laines, en fait, qui a l'étiquette qui casse. Un peu comme la spaghettie de chez Zimane. Alors, celle-ci, j'avais réalisé des guêtres. Mais il me reste des pelotes en trop. Mais la laine, en fait, je ne l'aime pas du tout quand je la tricote pour un ouvrage autour du cou. Donc, je la laisse en attente. Et toutes les étiquettes qui sont cassées, je me les stocke sur le côté. Comme ça, j'ai toujours le nom de la pelote, la suggestion d'aiguille et tout ça. Berger de France, la Lumis. Alors, celle-ci, je ne l'avais jamais utilisée. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Donc, je la mets de côté et puis je verrai bien par la suite. Je la crocheterai peut-être, honnêtement. Je ne sais pas du tout. Si vous avez des idées d'ailleurs, vous pouvez toujours me les suggérer dans les commentaires. Donc, chez Zimane, j'ai l'Amigar, là où j'avais fait le bonnet du mignon violet. La Super Soft. Alors, hop. Berger de France, Filéco. Filéco. Filéco encore. Je dois en avoir encore au fond, mais bon. Super Soft, de chez Zimane. Berger de France, la Parisienne. Super Soft. En fait, les Super Soft, pour des petites créations et tout, c'est super. C'est une super laine. Et puis, il y a des couleurs, vraiment, toutes les couleurs. Alors, par contre, au tout début, c'était des couleurs flashy. Et plus ça allait, les nouvelles collections, c'est des couleurs un peu plus douces, un peu plus pastels. Jiffy, donc, c'est Sensual Brio. Voilà, donc, j'avais fait des snoods avec. D'ailleurs, j'avais réalisé des concours pour les personnes qui avaient participé. Il y avait, normalement, trois gagnantes qui avaient pu recevoir, donc, leurs snoods tricotés avec cette laine-là. La Parisienne. En fait, ce qui est bien, j'ai beaucoup de Parisienne, mais parce qu'en fin de compte, on me l'avait offerte. Et cette laine, elle est blanche. Blanche comme la neige. Ce n'est pas un blanc cassé, un blanc écrue. Non, c'était vraiment un blanc neige. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup cette laine-là. Voilà, j'ai encore Initial ici, Super Soft. Donc, ça, on voit bien que c'était l'ancienne collection de chez Zimane. Et si on fait une comparaison avec la nouvelle, donc, la couleur est bien plus pâle. Ce n'est pas plus mal quand on a plusieurs variétés de couleurs, mais c'est vrai que comme c'est par saison et que du coup, à Zimane, c'est éphémère. Donc, une fois, vous pouvez la trouver et d'autres fois, vous ne pouvez pas trouver. C'est un peu dommage. Donc, chez Zimane, encore Julia, couleur gris, couleur rose, gris clair encore. J'ai encore Julia, toujours gris foncé. Du vert, toujours de chez Zimane. De chez Zimane, la Galaxi 100. Donc, le coup de cœur. Chez Zimane, la Rachel. Alors, celle-ci, j'avais réalisé le snood. Eh bien, c'est nickel parce que le dégradé, franchement, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ce ton de laine. Le turquoise, c'est ma couleur préférée. Cette laine-là, j'aime beaucoup. Et je suis contente d'en avoir une entière parce que l'air de rien, elle fait 250 mètres. Donc, je pense pouvoir réaliser d'autres petits accessoires avec. Et chez Zimane, comme d'hab, je ne sais pas si je en retrouverai d'autres. Donc, contente d'en avoir une en stock. J'ai voulu tester et acheter des grosses pelotes de chez Zimane, toujours promo. Honnêtement, je ne suis pas prête de les user. Il m'en reste. Et elle fait 650 mètres la pelote pour 300 grammes. Donc, j'avais réalisé avec la verte des petits chaussons lutins que j'avais partagé une fois en hiver. Et je pense pouvoir garder ces pelotes-là lorsque je vais faire mes tests sur le tricotin. Comme ça, au moins, je n'utiliserai pas de belle laine. Si toutefois, je foire l'ouvrage avec le tricotin. Des livres. Donc, de chez Berge de France, ici. J'ai également d'autres livres, catalogues un peu plus loin. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Il y a Fildar, il y a Berge de France et je stocke. Donc là, comme c'était les derniers que j'avais pu acquérir, je les avais mis de côté dans ce meuble-là. Et il m'en reste encore. Donc, ici, dans le petit panier, il y a de la laine. Je crois que c'est Zimane. Je ne sais plus. De toute façon, si je récupère un petit peu, je crois que c'est... Ouais, je pense bien que c'est Zimane. Ah ben voilà, c'est la même que celle-ci. C'est la royale. Donc, c'est la royale de chez Zimane. Donc, j'ai une rose, une blanche. Il y a beaucoup de roses parce qu'en fait, j'avais fait des tests et c'était surtout en fait pour réaliser des petites licornes de Momoché Méchant. Bon, j'ai quand même réalisé ma petite licorne, mais c'est vrai que je voulais vraiment avoir les deux roses qu'il y a sur la licorne. Une pâle, une plus flashy. Et j'ai pu trouver quand même chez Zimane. Une autre royale. Donc, la Fluffy qui est super agréable, super douce au toucher. Donc, Abacane de chez Berger de France. Il me reste encore trois pelotes. Ouais, trois pelotes. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je les garde parce que j'adore cette laine-là aussi. Alors ici, beaucoup de laine de chez Ice Jans. Ici, c'est la Moer. Ici, elle est 5% laine. Donc, celle-ci, 5% laine, je l'avais réalisé pour mon tout premier châle que j'avais fait 100% laine. Donc, il me reste encore une pelote. Celle-ci, j'en ai plusieurs en fin de compte. Il y en a 10 des comme ça. Et en fait, c'est au tout début lorsque j'achetais mes laines, j'achetais des gros lots sur Internet. Bon, c'est des gros lots qui venaient de l'international. Et ne sachant pas quoi acheter ni combien de pelotes et tout, j'ai préféré trouver des ventes par grosse pelote. Un gros nombre de pelotes. Donc, voilà. Léa de chez Cheval Blanc. Alors, celle-ci, je l'avais croisée avec la laine blanche et j'avais réalisé ma première grosse écharpe à poche. Et trop contente parce que c'est vachement doux, c'est vachement agréable. Et j'étais trop fière de moi d'avoir réalisé ma première écharpe à poche sans modèle, vraiment comme ça au feeling. Et voilà, il me reste une pelote. Toutes les autres laines comme ça, c'est Ice Yarn. Donc, c'est du coton. Je les avais achetées en fait pour réaliser un petit top. Par contre, quand je voulais suivre les explications et que je suivais les explications pour faire... Donc, j'ai commencé par l'échantillon. Mais je n'arrivais pas à obtenir l'échantillon proposé dans le modèle. Donc, j'ai préféré ne pas m'aventurer dans le modèle pour être déçue du résultat. Et du coup, c'est toujours en attente. Et ça, c'était une pelote que j'avais reçue en cadeau parce qu'au tout début, j'étais sur un forum et j'avais participé à un concours autour de la laine, autour du tricot. Et j'avais gagné. Donc, tricotote, je ne l'ai d'ailleurs jamais utilisée. Plein d'autres de chez Julia. Des bleues, des vertes. Je voulais réaliser une couverture verte. Je vais voir par la suite comment je m'organise. Je voudrais réaliser aussi des petites créations avec le tricotin géant. Donc, ça fait beaucoup de pelotes, tout ça. Mais bon, je sais que tout au tard, de toute façon, je vais les utiliser. Donc, je garde tout précieusement dans mon meuble. Donc, dans ce tiroir-là, c'est beaucoup de pelotes semi-utilisées. Donc, des petits morceaux, des petits bouts de pelotes que je n'ai pas jetés. Des petits tests que j'ai pu faire, que je partagerai plus tard ou pas, s'il y a un échec. Toutes mes créations aussi. Doudou, les glaces, un lapin, d'autres doudous. Voilà, le doudou hibou. Il y a même un petit bonnet. Hop, un autre bonnet hibou. Il y a beaucoup de créations en fin de compte que j'ai terminées et que je ne veux pas me séparer. Donc, je les mets de côté, sur le côté. Cette laine-là, j'avais fait une écharpe à poche pour ma belle-sœur. J'avais d'ailleurs doublé la laine. Je l'avais mélangée avec de la laine blanche. Et le rendu était super. Il y a de tout, vert kaki, du gris, ici, ici. Par contre, la laine chelini, moi, je n'en rachèterai pas. Je suis assez déçue parce qu'en fin de compte, elle ne tient pas du tout. C'est-à-dire qu'on tire un peu trop et elle se casse. Par exemple, là. Hop, elle se casse. Et dans ce tiroir-là, il y a beaucoup de matériel, en fait. De petites pelotes semi-utilisées. Donc, le petit tricotin. Un, deux mètres. J'ai dans la petite trousse, ici. Il y a un peu le bazar, je dois l'avouer. Hop. Pour mettre dans les doudous. Des boutons, d'ailleurs. J'ai aussi ma trousse avec le kit Kini Pro. Des aiguilles. Des aiguilles de laine. Au fond, il y a même des crochets. Des aiguilles, donc là, de diverses tailles, de diverses longueurs. En bambou, en plastique, en métal. On fait un peu tout. J'avais acheté tout ça. Enfin, une partie sur eBay. C'est vrai que quand on commence, il faut avoir plusieurs aiguilles de différentes tailles. Donc, j'avais acheté sur eBay une partie. On m'en avait offert. Et puis, je vais acheter après du neuf. Et au fond, c'est tout ce qui est couture. Hop. Des petits trucs pour les doudous. Et au fond, donc, du fil en poche. Voilà un petit peu tout ça. Bon, ben voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Un petit commentaire. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous, à bientôt. Bye bye. Quelle est la plus grande pièce que vous avez tricotée ou crochetée ? Ou au contraire, quels seraient les petits ouvrages que vous avez faits ? Comme les Amis du Revue, par exemple.